d'avale la série un podcast événement bfm tv il avait l'air tout le temps aux petits soins pour alexia alors je me disais il doit vraiment l'aimer et il a su très bien s'intégrer avec nous aussi c'était comme notre fils à la maison un beau mariage nathan était heureux alexia aussi non mais c'était un beau beau mariage il est manipulateur il est caméléon et il y arrive très bien avec le recul on se dit qu'il a été diabolique avec nous pendant trois mois épisode 1 moi jonathan daval je suis le numéro d'écrou 40 1221 je m'appelle jonathan daval j'ai 36 ans je suis en prison pour le meurtre de ma femme pour ce documentaire jonathan daval est incarné par un comédien ce récit se base sur son histoire personnelle et sur ses déclarations faites au cours de l'enquête je n'ai jamais fait parler de moi je déteste être dans la lumière personne autour de moi n'aurait imaginé que je me retrouve un jour accusé du pire face à des enquêteurs nom daval prénom jonathan date et lieu de naissance 16 janvier 1984 à grès en haute saune c'est une ville de 5500 habitants un hôpital quatre lycées une basilique du 15e siècle c'est ici que je me suis marié le 18 juillet 2015 avec alexia fouillot Martine henry et la mère de jonathan à l'église jonathan l'a vu arriver très ému il a pleuré on a beaucoup de monde on a pleuré en plus un beau mariage nathan était heureux alexia aussi avait beaucoup d'amour entre eux oui il avait l'air bien sous tout rapport ce garçon je pense il était gentil timide se mettait pas en avant l'avocate de jonathan en hélas patafora ça se passe bien on est dans l'euphorie quand même des premières années alors certes un couple qui existe déjà depuis quelques temps ils sont très heureux ils partagent des choses c'est un couple qui semble aller bien et on pourrait même dire un couple qui en apparence semble parfait mais ce matin du 28 octobre 2017 ma femme n'est plus à mes côtés alexia est morte j'avouerai plus tard l'avoir tué je n'ai appelé ni les pompiers ni la police je vais faire croire qu'elle est partie courir depuis chez moi à grès je prends le téléphone portable d'alexia et j'envoie un message à sa soeur en me faisant passer pour elle Stéphanie est la grande soeur d'alexia j'ai un texto de ma soeur qui est daté de 9h15 et qui dit je pars courir si j'ai le courage je passe vous voir à la maison mais en même temps je me dis tiens c'est bizarre qu'elle soit sortie parce qu'habituellement elle court chez elle sur son tapis de courte il est 9h50 je suis sur la route de velay je passe boire un café chez ma mère oh il était dans un état il pleurait il était blanc mais j'ai rien compris moi j'ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas c'est là qu'il m'a dit ben je retrouve pas alexia bon s'il avait pu me dire il essayait de me lancer des perches moi j'ai rien compris s'il avait pu me dire on n'en serait sûrement pas là il est 10h40 je poursuis ma route je fais un crochet à mon travail puis je me rends au bar de mes beaux-parents juste à côté sur les quais de Saône des 9 ou 10h il y a Jonathan qui vient au bar boire son petit café bon ben pas de soucis petit café il se sert c'est lui qui se fait son café il se met au bar puis c'est là qu'il me dit ah ben Alexia est partie courir ça m'emmêle je la sentais fatiguée je lui ai dit de rester mais elle a voulu quand même y aller ça 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 m'ennuie un petit peu oh ben j'ai dit si elle est partie courir c'est qu'elle avait envie d'aller courir je quitte le bar je vais chez les parents d'Alexia puis ça sonne à la porte à 11h du matin c'était Jonathan l'ampleur là je me dis mais qu'est-ce qu'il arrive il rentre dans la maison il était au cas de son coup dans tous ses états Stéphanie est la grande sœur d'Alexia donc avec ma maman on se regarde on se dit non mais elle est peut-être effectivement elle est se promener elle a rencontré quelqu'un est-ce qu'elle est pas au bar est-ce qu'elle est ça Grégory le mari de Stéphanie décide de venir en aide à son beau frère je perds pas de temps à discuter j'attrape Jonathan par le bras et je l'emmène dans ma voiture j'ai dit écoute par où tu penses qu'elle aurait pu passer on va faire le chemin on va essayer de voir il est maintenant 11h35 Grégory est au volant nous prenons la direction de grès la ville puis volet il m'explique la route qu'elle aurait pu prendre alors on passe lentement on regarde un peu dans les fossés des trucs stupides puis donc assez vite on va chez lui pour voir s'il n'est pas revenu entre temps je me garde devant chez lui puis on rentre par le garage et je le laisse monter à l'étage et je l'entends crier Alexia, Alexia, il fait tout un cinéma là dessus puis moi je l'attends en bas dans le garage bon je comprends qu'elle n'est pas à l'heure puis donc je lui dis que écoute maintenant on va aller voir déjà l'hôpital si elle a eu un accident c'est là qu'on va la trouver nous arrivons aux urgences je donne le nom d'Alexia à l'accueil il n'y a aucune trace d'elle à l'hôpital 12h15 nous nous rendons à la gendarmerie donc à la gendarmerie on est accueilli par les gendarmes qui sont à l'accueil moi je me dis on va dire qu'une jeune femme de presque 30 ans est disparue depuis deux heures on va nous dire d'attendre c'est ce que je pense sincèrement il y a un gendarme qui l'invite donc à passer dans une autre pièce pour l'interroger je demande à Jonathan je lui dis écoute tu veux que je vienne je dis oui oui je te suis donc on est les deux devant le gendarme il est sur sa chaise il a un peu arrêté de pleurnicher et puis mais il a du mal à parler qu'avez-vous à déclarer ? ce matin elle est partie courir vers 9h d'habitude elle court environ 30 à 45 minutes vers les 11h en rentrant à la maison j'ai remarqué qu'elle n'était toujours pas rentrée pouvez-vous donner la description vestimentaire du jour de la disparition ? elle était habillée avec des baskets roses un short noir un gilet à manches rouges en laine puis des chaussettes blanches elle mesure environ 1m70 pour 50 kg elle porte des lunettes elle a les cheveux mi-longs de couleur châtain clair la gendarme qui est là commence à prendre le taureau par les cornes et puis dire bon ben on va lancer des recherches on envoie une brigade par-ci par-là puis après ce qui va suivre avec le procureur c'est les chiens qui arrivent c'est les hélicoptères qu'on entend tourner autour au-dessus de la ville en quelques heures ma femme celle qu'on appelle désormais Alexia la joggeuse disparue s'affiche sur tous les écrans D'abord l'actualité en Bourgogne-Franche-Comté cette disparition inquiétante depuis hier à Grès-la-Ville en Haute-Saône une joggeuse de 29 ans n'est jamais rentrée à son domicile elle n'a plus donné signe de vie depuis hier matin alors qu'elle était partie faire son jogging les premières recherches n'ont rien donné cela devient l'affaire d'Aval j'expliquerai plus tard aux gendarmes avoir été dépassé les psychiatres ont cherché à comprendre ils m'ont interrogé sur mon enfance Martine Henry, la mère de Jonathan quand il est né on a eu des complications il avait le cordon autour du cou donc il était tout noir et puis moi j'ai fait une hémorragie donc ils me l'ont enlevé et puis moi je me suis retrouvée dans le coltar et mon père fusait tout donc je ne l'ai pas vu Dimitri Ramelot est le correspondant de la radio RTL à Nancy il a multiplié les reportages sur les origines des Daval On parle de proletariat local pour le milieu de Jonathan Daval son père est ouvrier, son grand-père est ouvrier sa maman Martine est nounou donc c'est un milieu social qui n'est pas très élevé c'est pas non plus un niveau social très bas on va dire que c'est un niveau social moyen voilà où on s'en sort on n'est pas non plus à la survie mais voilà on fait ce qu'il faut pour vivre à peu près correctement Louise Colcombé est spécialiste police-justice au journal Le Parisien ses parents se sont séparés quand il était tout petit quand il avait deux ans mais ensuite sa maman s'est remise en couple avec son beau-père mais qu'il considère comme son père puisqu'il l'a élevé depuis ses deux ans et ils ont toujours été très proches et sa maman l'a beaucoup beaucoup choyée en tant que petit dernier c'est un garçon fragile qui tout petit déjà est très introverti, très timide qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre qui ne fait pas de bêtises qui est le garçon sage et presque effacé Ornella Spatafora et l'avocate de Jonathan je ne pense pas que ce soit le garçon qui était le meneur de la bande je pense que c'était plutôt celui plutôt timide de la classe le garçon qu'on ne remarque pas forcément qui pouvait parfois avoir peur de déranger on ne l'entendait vraiment pas finalement ce sont des traits de caractère qu'il va conserver puisque même en tant qu'homme ce sont des qualificatifs qu'on peut employer le concernant j'ai quelques copains mais je sors peu, je vis dans ma bulle je suis tout le temps sur mon ordinateur et je vais enchaîner pendant toute mon enfance les problèmes de santé Martine Henry est la mère de Jonathan vers les deux ans, on s'est aperçu que quand on lui causait il ne nous répondait pas spécialement comme s'il ne nous entendait pas et puis trois ans, il ne nous entendait toujours pas puis moi j'avais tendance à le bousculer un petit peu il lui dit, allez Jonathan, secoue toi, réponds et là on s'est aperçu qu'il ne nous entendait pas il avait une surdité des deux oreilles à un moment, je ne vous dirai plus les années parce que je ne sais plus il était devenu bossu donc c'était une scoliose et il était obligé de mettre un corset il a gardé son corset trois ans mais il ne s'est jamais plaint pour autant il s'y est habitué, il n'a pas eu le choix mais avec Jonathan, tout passait comme ça, sans se plaindre Louise Colcombé est spécialiste police-justice au journal Le Parisien il a été quand même moqué beaucoup à l'école et ça on sait qu'il en a souffert ça a été très dur pour lui et puis autre chose, un événement très marquant à son adolescence, son père décède quand il a 12 ans et ça, ça va être très traumatique pour lui parce qu'il va ensuite développer des troubles obsessionnels compulsifs Il n'a jamais parlé de son papa qui était décédé si on en parlait, il écoutait mais il attrapait des tocs donc déjà, son lit, quand moi je faisais son lit il repassait derrière moi, il se baissait en dessous le lit voir si tous les draps étaient bien mis correctement et puis après, bon, il a eu une manie c'était de se laver les mains sans arrêt se laver les mains il fallait que tout soit propre alors on l'a emmené voir un psy et puis on a dû y retourner une fois puis on a arrêté Les enquêteurs m'interrogent aussi sur ma relation avec Alexia Depuis quand connaissez-vous votre épouse ? Depuis ses 16 ans, c'était à l'occasion d'une sortie de ski avec un copain c'était en 2004 ou 2005 j'allais sur mes 21 ans Louise Colcombet, journaliste au Parisien Il a 4 ans de plus qu'elle et semble-t-il, elle tombe sous le charme instantanément elle prend son numéro de téléphone et elle l'appelle dès le week-end suivant pour l'inviter à son anniversaire durant cette fête, raconte-t-il, c'est elle qui va faire le premier pas et qui va l'embrasser à sa grande surprise puisqu'il ne pensait pas du tout l'intéresser et puis la différence d'âge lui n'étant pas du tout séducteur il se retrouve un peu happé par cette jeune fille très jolie, très solaire qui l'a choisie quelque part Dimitri Ramelot correspond dans RTL à Nancy On la voit, on l'entend, elle parle clair et lui parle, enfin voilà donc il y a deux portraits qui finalement sont assez différents l'un par rapport à l'autre mais ça fonctionne quand même assez rapidement après effectivement ses vacances au ski Elle me présente rapidement ses parents, Jean-Pierre et Isabelle et je découvre l'univers dans lequel Alexia a grandi Alexia, c'était une petite fille très joyeuse qui aimait avoir ses copains, ses copines autour d'elle elle aimait partager, elle aimait donner aux autres Stéphanie, sa grande soeur, parle d'une enfance heureuse et complice C'est vraiment, c'est le rire, moi ce qui me reste beaucoup c'est sa voix et son rire et je pense que c'est ça qui qui primait dans les souvenirs, c'est ça qui reste les rires, les sourires, les vacances en famille A partir de 2005, je ne vais plus quitter Alexia en attendant de trouver une maison, nous nous installons chez ses parents pendant un an C'était comme notre fils à la maison ils étaient chez lui, ils faisaient ce qu'il avait envie de faire il vivait bien chez nous, il fallait prendre la salle de bain il fallait vraiment juste prévoir la salle de bain parce qu'il prenait grand soin de sa personne moi je le trouvais ultra prévenant avec elle, je me disais, il doit vraiment l'aimer Grégory Gué, le beau-frère de Jonathan Ce que j'ai pu voir avec les années, c'est qu'il est devenu un peu le fils adoptif de mes beaux-parents Peut-être Fayot, peut-être un peu le terme Fayot, ça pourrait le caractériser c'est vrai qu'il avait une tendance à un peu tout faire quand il avait la rite qui se préparait c'est lui qui allait chercher les verres, aller chercher la bouteille un peu aux petits soins, pour les beaux-parents et puis pour Alexia aussi Dimitri Ramelot correspondant RTL à Nancy ça va aller finalement assez vite ce couple ils vont racheter la maison de la grand-mère d'Alexia Daval ils vont s'y installer, ils restent dans le périmètre géographique le cocon toujours des deux familles Randall Schwerdorfer a été le premier avocat de Jonathan Daval Très vite dans le couple, c'est Alexia qui prend la place prépondérante très vite c'est Alexia qui impulse pas qui impose mais qui impulse que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le sport pour les relations familiales naturellement, elle prend le dessus Dimitri Ramelot correspondant RTL à Nancy Il y a assez logiquement finalement un projet d'avoir un enfant et ça ne fonctionne pas donc Alexia va consulter des médecins, va prendre des médicaments pour faire en sorte que cette maternité devienne réelle et on a la sensation quand même qu'on parle avec les proches que lui n'était pas forcément hyper partant et que c'était surtout elle qui avait envie de devenir maman Alexia se plaint de son mari auprès de sa grande soeur On se rend compte nous de notre côté que Jonathan le bébé finalement ça n'a pas l'air de l'intéresser tant que ça parce que toutes les visites médicales, les opérations chirurgicales lui s'en détache complètement, il ne participe à rien il travaille, c'est ce que lui lui répond elle me dit, elle me répète ce que lui lui répond il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas venir, il travaille il travaille, il travaille Notre quotidien devient tendu parfois je rentre tard exprès pour éviter les conflits nous nous disputons de plus en plus souvent Alexia se confie régulièrement à sa meilleure amie c'est un cas désespéré qui ne comprend rien aux femmes à moi et qui ne pense qu'à lui à défaut d'être heureuse j'apprends à vivre comme ça je pleure moins, je me suis endurcie ah oui mais c'est pas une vie, il te reproche des choses de ne pas être assez tactile mais en même temps quand j'essaie, il me repousse car il ne veut pas faire l'amour ces blocages intimes, j'en ai parlé très tôt au gendarme de mon côté j'ai des problèmes d'érection il pouvait lui arriver de me reprocher le fait que nous n'ayons pas d'enfant aviez-vous ces problèmes avant votre mariage ? non, c'est d'avoir passé un an chez ses parents qui m'a posé problème c'est plus un problème dans ma tête qu'un problème physiologique Louise Colcombé, journaliste aux Parisiens on se rend compte que pour un jeune couple voilà, du côté de la chambre à coucher c'est visiblement pas si épanoui que cela puis Alexia se plaint un petit peu qu'il est trop effacé elle lui demande de s'affirmer plus elle essaye même de le coacher parce qu'elle voudrait quand même qu'il rentre un peu par exemple des reproches qui pouvaient être faits à Jonathan sur le fait qu'Alexia ne puisse pas dormir tranquillement dans l'après-midi parce que Jonathan pouvait faire trop de bruit et donc Jonathan devait s'adapter au temps de sieste d'Alexia même si lui ne le souhaitait pas forcément Randall Schwerdorfer a été le premier avocat de Jonathan Daval Petit à petit, il y a une érosion de cette relation que lui impute clairement au comportement d'Alexia il parle d'une relation assez raide on a une femme qui va quand même être très autoritaire avec lui qui peut être blessante qui peut être dure Elle, elle savait le chemin qu'elle voulait mener elle voulait avoir un travail où elle était bien elle voulait avoir une vraie famille où elle serait bien, où elle était aimée et avec des enfants, c'est tout ce qu'elle désirait alors si c'est ça être autoritaire Grégory Guay, le beau-frère de Jonathan Je me rappelle qu'un soir, je les ai entendus se disputer dans la maison d'à côté et j'étais très étonné parce que c'est pas Alexia qui menait la dispute c'était Jonathan qui était le meneur dans la dispute qui était l'autorité dans la dispute et ça, ça m'avait vraiment étonné parce que je l'imaginais pas comme ça 12 ans après notre rencontre, le pire est arrivé son corps sans vie est dans ma voiture de fonction pendant 3 mois je ne vais rien dire y compris à ceux qui me considèrent comme leur fils Je m'appelle Jean-Pierre Fouillot j'ai vécu avec le meurtrier de ma fille 3 mois sans le savoir Retrouvez tous les épisodes de Daval, la série sur l'application BFMTV, sur BFMTV.com et sur toutes les plateformes de streaming Encore une fois pour la vidéo on se dérusted, c'est du INSENSE sur le bouton de la vidéo on est un petit peu très important dans ma voiture